Elle est chère, c'est vrai, mais l'huile essentielle de thym à thujanol est une huile à connaître. Mais avant de la voir dans le détail, rappelons qu'en aromathérapie, dès qu'on parle de thym, il est indispensable d'en préciser le chémotype. Si lorsqu'on l'utilise en tisane, le chémotype de thym a peu d'importance, en aromathérapie, il est capital. Pour rappel, le chémotype, qu'on appelle également rachimique, permet de distinguer au sein d'une même espèce botanique des compositions chimiques différentes. Ces différences de composition s'expliquent par le fait que la plante modifie son métabolisme secondaire pour s'adapter à son environnement. Si vous souhaitez mieux comprendre le chémotype, je vous mets plus d'infos dans l'article associé. Et si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le concept d'espèce végétale, je vous renvoie à ma vidéo traitant du binôme linéa. Donc pour en revenir à notre huile essentielle de thym à thujanol, comme c'est une huile assez chère, la première question qu'on doit se poser, et c'est la question qu'on doit se poser à chaque fois qu'on se trouve face à une huile qui met en danger nos économies, c'est de savoir si on ne peut pas s'en passer. Vérifier si tout ce que permet l'huile essentielle, on ne peut pas le réaliser avec des huiles moins chères, puisqu'on sait que les huiles sont très polyvalentes. Et pour ça, il faut d'abord bien la comprendre. Le premier constat est qu'il y a peu d'huiles essentielles qui contiennent de manière significative du thujanol. On en recense principalement deux, le thym à thujanol et la majolaine à coquille à thujanol, cette deuxième étant moins fournie en thujanol que la première. D'ailleurs, petite précision et non des moindres, le thujanol a beaucoup de noms différents et parfois ça peut dérouter. Par exemple, j'ai profité de mon passage dans le sud pour aller à la découverte des huiles produites localement. Et justement, j'ai trouvé un thym à thujanol, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque ce sont les terres chaudes et souvent frappées par la sécheresse qui poussent le thym à produire du thujanol. Donc j'ai acheté une fiole et comme à mon habitude, je demande l'analyse chimique pour pouvoir évaluer la qualité de l'huile essentielle. On me transmet donc ce tableau suivant. On ne voit pas de thujanol, ou plutôt si, mais il apparaît sous un de ses autres noms, l'hydrate de sabinène. E pour la forme trans et Z pour la forme cis. Donc quand vous cherchez une molécule et que vous ne la trouvez pas dans le résultat d'analyse, pensez à regarder si la molécule n'a pas d'autre nom. On trouve facilement les synonymes sur internet. En tout cas, on peut voir par la même occasion que les concentrations de diverses molécules sont conformes pour une huile essentielle de thym à thujanol de qualité. Et je ferai prochainement un article sur mon site pour vous parler de cette production locale que j'ai bien appréciée. J'ai acheté plusieurs huiles essentielles sur lesquelles je voudrais vous faire un retour. En plus, un super rapport qualité-prix pour un thym à thujanol bio, je vous en dis plus dans l'article associé. Mais revenons à notre temps à thujanol. Puisqu'on vient de voir qu'il y a peu d'huile qui contienne du thujanol, la deuxième question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir si le thujanol a des propriétés particulières qui justifieraient l'emploi de cette huile essentielle. Le thujanol est un alcool monotherpénique, c'est même un des plus puissants. Il aura donc des propriétés anti-infectieuses intéressantes, ainsi que des propriétés immunostimulantes. Le thujanol a la particularité d'augmenter la production d'immunoglobine A qui est fortement impliquée dans la protection des muqueuses et notamment les muqueuses respiratoires. Je vous mets en description de la vidéo des liens vers des études qui valident ces propriétés. Mais bon, les autres alcools monotherpéniques, même s'ils sont moins puissants, restent quand même efficaces et en plus, ils coûtent beaucoup moins cher. Donc je ne vais pas faire durer le suspens plus longtemps. Si on a du mal à en trouver, ou bien qu'elle n'est pas dans notre budget, oui, on peut la remplacer. Mais, 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 si on a la possibilité d'en avoir, il ne faut vraiment pas passer à côté car c'est vraiment une huile remarquable à plus d'un titre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Globalement, l'huile essentielle de thun à thujanol a trois grands domaines de prédilection. Les infections de la sphère ORL, le système immunitaire et la régénération hépatique. Concernant la sphère ORL, on peut vraiment avoir un réflexe aromatique avec cette huile essentielle. La moindre infection qui toucherait les poumons, les bronches, la gorge, la bouche, le nez ou les sinus, on pourrait choisir cette huile, ce ne serait pas un mauvais choix. Ses bonnes propriétés anti-infectieuses la rendent intéressante dans quasiment toutes les pathologies de l'arbre respiratoire, qu'elle soit virale ou bactérienne. En ajouter quelques pourcents dans une synergie destinée à combattre une infection ORL ne pourra que la rendre meilleure. Elle agit comme le petit ingrédient magique qui change tout. Son gros avantage est qu'elle combine son action anti-infectieuse puissante avec son activité immunostimulante protectrice des muqueuses. Elle ajoute même une action anti-toussive, action bienvenue dans certains cas. On pourra vraiment en faire l'huile principale d'une synergie, mais son coût élevé nous invite plutôt à l'utiliser à bon escient et avec modération. Mais si vous le pouvez, il ne faut vraiment pas hésiter à en faire l'huile centrale, notamment en cas de bronchite aiguë, de sinusite infectieuse ou d'angine virale ou bactérienne, pharyngite, etc. En fait, dès que l'infection respiratoire se combine avec un risque d'infection, on peut de suite penser au thym à thujanol. Le seul vrai problème avec cette huile essentielle, c'est son goût vraiment très fort si on choisit la voie orale. Pour simplifier, on peut dire que le goût que laisse en bouche l'huile essentielle de thym à thujanol permet de mesurer la volonté à vouloir guérir. Et c'est assez dommage car objectivement, elle n'a pas de toxicité aux doses thérapeutiques et son efficacité est très grande. Heureusement, on peut la mettre sur un comprimé neutre, une boulette de mie de pain ou dans du sirop d'érable par exemple. Mais son goût sera toujours présent. En tout cas, pour la sphère ORL au sens large, c'est-à-dire du bas des poumons jusqu'au sinus, on peut dire qu'elle est incontournable à défaut d'être indispensable. Bien entendu, elle garde son efficacité quand on l'utilise par voie cutanée, donc pas d'inquiétude si le goût vous fait peur. Mais parfois, notamment en cas d'extinction de voie par exemple, elle peut rapidement vous sauver la mise si vous la prenez par voie orale. Dans une cuillère à café d'huile d'olive, de sirop d'érable ou autre. Et je n'ai vraiment pas fait exprès, elle se marie très bien avec l'huile essentielle de cyprès toujours vert que j'ai présentée dans ma précédente vidéo. Les deux ensembles, en cas d'extinction de voie, pourront faire des miracles, tout comme pour traiter une bronchite aiguë. On retiendra pour cette partie que l'huile essentielle de thym à thujanol est adaptée quasiment à toutes les infections qui toucheraient la cavité buccale et le système respiratoire dans son ensemble. Cette activité est indissociable de son activité immunostimulante, c'est une huile qui intégrera parfaitement une synergie visant à nous prévenir des infections hivernales. Elle sera aussi bonne à les prévenir qu'à les soigner. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que le nom latin du thym, thymus, est le même nom que la glande appelée thymus impliquée dans notre système immunitaire. Et comme quasiment tous les thym sont intéressants pour renforcer l'immunité, ça fait un moyen mnémotechnique, thymus, immunité. Alors bien évidemment, on pourrait également l'utiliser contre d'autres types d'infections comme les infections urinaires. Mais pour les infections urinaires, je préfère passer par les tisanes avec le duo Busserol-Bruyère dont j'avais parlé dans une vidéo. Mais en tout cas, sachez que c'est possible de l'utiliser aussi pour ça. Un autre domaine dans lequel l'huile essentielle de thym a thujanol excel, c'est celui de la régénération des cellules hépatiques. Le foie est un organe qui a la possibilité de se régénérer s'il n'est pas trop abîmé. Et on peut le soutenir dans cette tâche grâce à cette huile essentielle. Il est vrai que pour agir sur le foie, en général, on passe par des plantes comme le desmodium ou l'artichaut. Mais on peut aussi favoriser cette fonction de régénération grâce aux huiles essentielles et notamment celles de thym à thujanol. On peut l'utiliser seule ou bien avec d'autres huiles à visée hépatique comme celle du citron, de menthe poivrée, de romarin verbenone ou de carottes cultivées par exemple. C'est une huile qui a également de bonnes propriétés circulatoires et on peut tout à fait l'envisager dans une synergie si vous avez le syndrome de Reynaud par exemple. Bien évidemment, si vous décidez de l'utiliser pour une des raisons qu'on vient de voir, il est important d'adapter la durée et la posologie à votre état de santé et bien vérifier les contre-indications qui sont peu nombreuses pour cette huile essentielle. En général, on la déconseille en cas d'allaitement pendant les trois premiers mois de grossesse. En dessous de 7 ans, c'est possible, mais il faudra bien adapter la dilution en fonction de l'âge et de l'état de santé et sous le contrôle d'une personne correctement formée. Bien évidemment, ne pas hésiter à demander un avis médical si besoin. C'est une huile qui peut être prise par voie orale, voie cutanée et on peut également la diffuser sous certaines conditions. Pour conclure, c'est vraiment une huile très intéressante de l'aromathérapie. Elle exprimera tout son potentiel sur les infections des voies respiratoires, le système immunitaire ainsi que sur la régénération hépatique. On peut tout à fait la considérer comme une huile majeure dans notre trousse d'aromathérapie et d'ailleurs, elle fait partie des 16 huiles indispensables citées dans le livre de François Squick-Marinier et Anthony Tauboul « Tout soigner avec 16 huiles essentielles » dont je vous avais parlé dans ma vidéo des 5 huiles essentielles indispensables avec l'approche minimaliste de l'aromathérapie. Son prix peut être un frein, mais il est possible d'en trouver avec un bon rapport qualité-prix chez des producteurs du sud de la France comme j'ai pu en trouver récemment. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada